La gueule de métèque, de juiférant, de pâtre grecque, de valeur et de vagabond. J'ai l'impression d'être dans ma voiture quand mes filles ne sont pas là parce que je peux enfin écouter du Moustaki. On a la même voiture, Laurent, parce que j'écoute aussi du Moustaki dans ma voiture. Ça m'apaise, j'adore. C'est apaisant. C'est merveilleux. Alors, le portrait, ce n'est pas celui de Georges Moustaki, quoique... Quoique, si, c'est à travers les yeux de sa fille. Mais c'est sa fille, Pia, qui nous l'offre. Sa fille unique, Pia, exactement, qui publie un livre qui sort demain, Laurent, j'aime bien, quand on précède l'actu. Ça sort demain chez Plon, fille de métèque, donc de Pia Moustaki. Pia, fille de Jo, Joseph Moustaki, grecque d'Alexandrie et d'Annick, une bretonne. Elle raconte dans ce livre les parents qu'elle a eu. Évidemment, la maman, mais on s'intéresse aussi au papa parce qu'on le connaissait évidemment médiatiquement beaucoup plus. Alors justement, est-ce qu'il correspond à l'image qu'on peut avoir de lui quand on a admiré, écouté, etc. Eh bien non, j'ai appris plein de choses, Laurent. Moi, pour moi, Georges Moustaki, ce n'était pas quelqu'un de bout en train. Il faisait beaucoup de blagues dans les restaurants, avec un côté pain sans rire. Et Pierre Moustaki, on avait l'image quand même d'un oisif, limite un peu paresseux, on est d'accord ? Un peu mou, un peu mou. Alors, je suis d'accord, ce n'était pas Gilbert Bécaud, ce n'était pas 100 000 volts. Ah non ! En revanche... Ah, vous faites bien Gilbert ! C'est un petit Jeanne ! C'est vous qui avez volé l'orange ou pas ? Oui, c'est bon ! Non, 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 non. Il est bon, Laurent ! Je vous en prie. Bref, donc, non, en revanche, c'était un gros bosseur. Oui. Un besogneux. Un besogneux. Ah oui, moi, je pensais que c'était vraiment dilettant. Oui, très cool. Il était très beau, regardez, comme il était très beau avec son épouse. Alors, nous avons rencontré Pia. Alors, si vous vous souvenez, on va voir un document dans le reportage. Donc, c'est Moustaki, sans barbe, au début, quand il est tout jeune. Regardez, je trouve que, alors franchement, quand on voit le vrai visage de Georges Moustaki, Pia, c'est le portrait craché de son papa. Montrez, montrez. Allez, regardez, on l'a rencontré. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Bonjour, Pia. Bonjour, Damien. Quel type de papa fut Georges Moustaki ? Georges était un papa grand frère, en fait, parce qu'il était très jeune quand il m'a eu. Et donc, 20 ans. 20 ans. Et il m'emmenait en moto, il m'emmenait en tournée. Ça, c'était un peu plus tard, quand il a été chanteur plus reconnu. Il était comme un grand frère. En cette année 2019, on fête les 50 ans de cette chanson. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grecque, et mes cheveux aux 80 ans. Alors, le métèque, ça a été le début de sa notoriété en tant que chanteur, vraiment. Et ce qui m'avait amusé, c'est que l'été 69, on m'invitait, j'étais quand même très très jeune, et on m'invitait à danser sur le métèque. On m'invitait à danser des solos sur le métèque. Alors, ça fait quoi de danser avec un garçon sur la voix de papa ? Ça fait vraiment très très bizarre. J'imagine ! Surtout que c'était mes premières danses, quand même, donc c'était étrange. Avec ma peau qui s'est frottée, au soleil de tous les étés, et tous ceux qui portaient jupons... On voit ici une affiche de Piaf. Oui, Edith. Donc, Piaf et Georges Moussaki ont eu une liaison. Alors, je pensais que dans votre livre, vous auriez pu avoir des mots un peu durs, puisque à l'époque, il était encore marié à votre mère, et pas du tout. Ça s'est fait comme ça, même votre mère l'a accepté, cette liaison. Je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles. C'était une époque existentialiste, on était libres d'esprit, on s'appartient pas, il y avait toute cette notion-là. Et puis, ma mère me disait, être, entre guillemets, cocu par Edith Piaf, on n'est pas cocu. J'ai avec beaucoup de plaisir retrouvé le duo que vous avez fait avec votre père, ça s'appelle Elle et Elle. Dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvés à chanter avec lui ? Elle est consomme, elle est voyelle. Alors, c'est incroyable, parce que j'étais de passage, en fait, dans son appartement de l'île Saint-Louis. Il me dit, oui, mais viens par là, dans la salle de musique, j'ai écrit un petit truc, viens essayer de faire une voix. Alors, j'étais en peignoir pas lavé, machin. C'est drôle. Et voilà, et puis ensuite, il m'a dit, bastien, on va aller en studio, et ça s'est fait. Mais vraiment, bon, moi, je lui ai dit oui, mais sans me rendre compte trop que finalement, je suis ravie d'avoir fait cette chanson aujourd'hui. Avec le nom, je ne suis jamais seul, avec ma solitude. Nous sommes ici à la galerie Georges Moustaki. On est vraiment dans son univers. C'est ce que vous avez voulu recréer, Pierre. Oui, c'est comme si on était chez lui. D'ailleurs, le rocking chair, Barbara se balançait sur son rocking chair quand elle allait le voir. Et le piano, c'est là qu'il a composé beaucoup de musique. C'était son piano dans son salon. Vous racontez ces derniers moments. Vous l'avez vu, je crois, 6 ou 7 mois avant son décès. Et ensuite, il a souhaité s'isoler. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus apparaître affaibli devant vous. Non, c'était sa pudeur. Je pense qu'il y a vraiment, pour lui en plus, qui a été très beau, très connu, très adulé. Et il me disait, quand j'irai mieux, tu viendras me voir, ce qui était très élégant. Moi, j'avais acheté une petite valise pour aller dans l'avion, le format, etc. Et j'étais prête à aller le voir tout le temps, en fait. Et j'attendais son feu vert, mais je crois qu'il ne voulait pas se montrer comme ça. Parce qu'il était vraiment diminué à la fin de sa vie. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Damien, de votre invitation. Merci, Damien. Vous avez évoqué la fin, triste, bien sûr. Le début, il voulait vraiment être chanteur, je ne crois pas. Non, auteur-compositeur. Et en fait, il s'est mis à chanter grâce à Reggiani. Parce qu'il a beaucoup écrit pour Reggiani, ma solitude, ma liberté, toutes ses chansons. Et en fait, il lui a proposé le Metek à Reggiani. Et Reggiani a dit, non, 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 ça, le Metek. Moi, je n'ai pas une gueule de Metek. C'est toi qui vas chanter ta chanson. Personne n'en a voulu, sauf une maison de disques qui a accepté. Et c'est comme ça que la carrière de Moustaki, chanteur, a commencé. Merci, Serge et Reggiani. Reggiani, il y avait plus une tête de loup. Sont entrer dans Paris. Le Metek, il faut qu'on fasse une chorale. Chez Plon, vous allez vous régaler. Ce bouquin est vraiment touchant et magnifique.